A l'ombre du mont Vésuve, près de Naples, voici l'une des régions les plus fertiles d'Italie, mais aussi l'une dont les sols sont les plus pollués. Nous sommes avec la police environnementale italienne qui enquête sur un trafic de déchets toxiques. Un trafic organisé par la Camorra, la mafia napolitaine. Grâce aux aveux d'un repenti, la police a découvert une immense décharge illégale dans un petit village. Enfouie dans le sol, des déchets hospitaliers, de l'amiante, des résidus toxiques. Conséquence, les nappes phréatiques sont polluées. En creusant, les enquêteurs ont découvert ici des containers remplis de plomb. Des containers en provenance d'Allemagne, la police suspecte donc un trafic international. Quand on creuse, on s'attend à trouver des déchets qui proviennent de la région ou d'autres régions d'Italie. Mais on trouve souvent des déchets qui viennent d'Europe et même des autres continents. C'est un fait que les documents de la Cour démontrent sans conteste. La région de Naples, la Campanie, est ainsi devenue la poubelle de l'Europe. Depuis les années 80, la Camorra fait venir ici des déchets dont les industriels cherchent à se débarrasser à moindre frais. Résultat, en 20 ans, près de 10 millions de tonnes de déchets toxiques ont été enfouies illégalement en Campanie. Cette région, on la surnomme la terre des feux. Entre Naples et Caserte, des milliers d'incendies sont recensés chaque année. Des incendies volontaires causés par des criminels qui tentent d'éliminer les déchets. Militant écologiste, Enzo Tosti nous fait visiter une usine abandonnée près de Caserte. Une usine qui produisait de l'engrais bio et qui sert aujourd'hui de décharge illégale. On trouve ici des chutes de tissus et de cuir à chaussures, des rebuts de semelles, des bidons d'adhésif. Des déchets abandonnés ici, non pas par la mafia, mais par les travailleurs illégaux du textile. La majeure partie des entreprises du luxe emploient illégalement des travailleurs. Elles sous-traitent pour les grandes griffes du luxe italien. Des petites décharges, on en trouve un peu partout, avec des déchets encore fumants. Déchets domestiques, déchets textiles, déchets du bâtiment. Ce truc-là, c'est du bitume et ça entretient le feu. Pendant des jours, ces mini-incendies répandent des dioxines dangereuses et ça peut durer très longtemps. Campagne et ville, même constat. Près de Naples, voici le village de Caïvanou, contrôlé par la Camorra. À chaque coin de rue, les containers débordent. À la paroisse locale, le héros de la bataille contre l'éco-mafia est le père Maoridio Patriciel. En publiant un livre sur le scandale des déchets, ce prêtre a fait éclater le scandale après 20 ans d'Omerta, un scandale qui tue. C'est nous les prêtres qui affichons aux enterrements. Je suis bien placé pour constater que dans ma communauté, tout le monde meurt suite à un cancer ou une leucémie. J'ai célébré l'enterrement de Luciano, 16 ans, d'Antonio, 10 ans, d'une maman de 30 ans et d'une autre de 26 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Officiellement, si le ministère de la Santé reconnaît que le taux de mortalité pour cause de cancer est supérieur en compagnie à la moyenne nationale, il estime qu'il n'y a pas de lien direct avec le problème des déchets. Mais selon les enquêtes locales, les cancers du côlon ou du foie seraient en hausse de 80 à 300% depuis 2008 dans les localités les plus exposées. Parmi les fidèles du père Patricielo, voici Anna. Il y a 6 ans, son petit garçon est mort d'une leucémie après un an de traitement. Ricardo avait presque 2 ans. Pour sa mère, la cause de son décès ne fait aucun doute. Un criminel, pour un peu d'argent ou pour beaucoup d'argent, je ne sais pas, a empêché mon fils d'apprendre à marcher, de faire ses premiers pas. Ses petites chaussures représentent tous les enfants de ce pays qui ne sont plus là aujourd'hui. Avec d'autres mamans qui ont perdu leur enfant, selon elle, à cause des échos mafia, Anna s'est mobilisée. Elle accuse le gouvernement de n'avoir jamais combattu les trafics et de ne pas avoir eu le courage d'affronter la mafia. C'est impossible que tous ces camions pleins de déchets dangereux puissent arriver du nord de l'Italie sans que personne ne s'en aperçoive. Personne n'a jamais arrêté ces camions et pris une pelle pour voir ce qu'ils transportaient. D'après les ONG, ces fameux camions qui traversent l'Italie pour déverser leur chargement dans la région de la Campanie, il y en aurait eu plus de 400 000 en 20 ans. Sur ce site industriel près de Casert, la police environnementale a découvert ce qui pourrait être la plus grosse décharge illégale d'Europe. 2 millions de mètres cubes de déchets enfouis sur 25 hectares, une catastrophe écologique. Le père, Patriciello, a été convié par les autorités de police à les accompagner sur les lieux. La Camorra est responsable, mais elle travaille main dans la main avec des industriels malhonnêtes. Disons la vérité, certains entrepreneurs d'Europe du Nord sont de mauvaise foi et cherchent à se défendre en disant que ce n'est pas leur problème. Mais je pense qu'ils ont tous tort. C'est un problème global. Si une entreprise veut recycler de manière légale un conteneur de déchets plastiques, cela lui coûte 60 000 euros. Une facture divisée par 10 si elle s'en débarrasse en passant par un intermédiaire mafieux. Et une facture qui baisse encore plus si on expédie les déchets vers le tiers-monde. L'Italie est ainsi de moins en moins la destination finale des déchets, mais plutôt une plaque tournante vers d'autres ports et d'autres continents. Les ports italiens sont fortement contrôlés en ce moment, et cela force les trafiquants à se tourner vers Marseille, la Slovénie ou la Croatie, d'où les déchets sont réexpédiés. Direction Naples pour en savoir plus sur ce trafic complexe qui est devenu la quatrième business illégale d'Italie. Un phénomène qui ne concerne pas que le sud du pays. Récemment, une décharge illégale a été découverte dans le nord. On y a trouvé des déchets en provenance de Slovénie et même d'Australie. Nous avons rendez-vous avec Giovanni Colangelo, procureur de la République. Le trafic de déchets opère de façon complexe et sophistiquée aujourd'hui. C'est un trafic qui est rendu possible par la fabrication et l'usage de faux documents qui font référence à des sociétés écrans qui n'ont aucune existence légale. Les documents fiscaux et douaniers qui accompagnent les déchets pendant leur transport sont des faux. Le transport est donc réalisé derrière un masque qui semble légal. Le Parlement italien vient de voter une loi sur les délits environnementaux. Elle prévoit 15 ans d'emprisonnement pour toute personne jugée coupable de trafic illégal de déchets. Mais face à un problème européen, les autorités italiennes attendent des législations européennes. Face à l'aggravation de la situation, nous souhaitons que la législation contre les écomafias devienne une législation européenne. Cela nous permettrait d'avoir les mêmes armes pour enquêter. Nous assistons aujourd'hui à la colonisation criminelle, entre guillemets, de certains pays européens dans lesquels des organisations mafieuses étendent leurs activités illégales. Nettoyer les sites pollués de la région de Naples prendra des années, voire des générations. Et le comble, c'est que la Camorra pourrait tirer profit de la dépollution. Les autorités n'excluent pas en effet que la Camorra réussisse à s'infiltrer dans les appels d'offres pour l'assainissement des terrains. Merci. 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 Merci.